Hey, salut gang! C'est Louis de ProjetFR. Je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, quels outils vous devez avoir à la maison? On prend pour acquis que les outils qu'on a présentés dans les dernières vidéos sur votre kit d'auto. Vous l'avez en main, donc on ne répétera pas ces outils-là inutilement. On s'est imaginé quelqu'un qui habite dans un appartement où il n'a pas nécessairement de place pour faire de la mécanique, mais qui veut quand même faire des maintenances de base sur sa voiture. Donc, changement d'huile, remplacer des courroies, remplacer des freins. Donc, on vous a préparé un kit assez minimaliste qui ne prend pas trop d'espace, pas trop dispendieux pour ça. Premier scénario, ton chanfond pas parce qu'il fait trop froid, ça te prend un chargeur à batterie. Tu peux prendre le chargeur ici Stanley 1A autour de 30$ Canadian par heure. Sinon, un chargeur 10A, 2A comme celui-là. Ça, c'est un vieux modèle. Mais 9, ça tourne autour de 70$. Donc, si t'es prêt à investir un peu plus, ça peut être un bon produit. Évidemment, t'es en appartement, donc ça te prend une rallonge 50 pieds. Un multimètre. Celui-là, c'est un modèle dispendieux, mais il s'en trouve vraiment pas cher, à peu près 15$. Ça vient avec une pince à dénuder. Tu peux faire ton changement d'huile? Ça te prend une panne à l'huile. Des entonnoirs. Un entonnoir standard. Celui-là, c'est pour l'essence. Donc, l'embout qui est plus long, il vient ouvrir le petit clapet qu'il y a dans ton tuyau d'alimentation en essence. Puis, un petit entonnoir comme ça pour l'huile à fringues, l'huile à transmission. C'est très pratique. Encore pour le changement d'huile, l'outil pour dévisser le filtre à l'huile. Si vous êtes capable d'avoir l'outil qui fit directement sur votre filtre, c'est encore mieux. Sinon, il se fait des outils universels, comme celui-là, qui peuvent faire la job. Moi, je préfère la grosse pince Channel Lock. Assurez-vous qu'elle ouvre assez grand pour pouvoir prendre votre filtre à l'huile. Bien, j'utilise presque toujours cette pince-là. Une fois que vous avez, comme on dit, poignez le truc, ça va très, très bien. Qui dit changement d'huile dit « Jack et son auto ». Donc, chandelle de sécurité, c'est « safety first ». Donc, très important. On va en discuter dans une vidéo sur le changement d'huile, comment utiliser ces chandelles-là. Ensuite, on choisit pas toujours l'heure à laquelle on fait nos maintenances. Donc, très important de voir ce qu'on fait. Une lampe halogène comme celle-là, autour de 20-25 $. Si vous avez un peu plus de budget, un modèle O'Dell qui produit pas de chaleur. Donc, si vous travaillez dans l'essence, dans l'huile, c'est un peu plus sécuritaire. Celle-là est autour de 50-60 $. Ensuite, pour les jobs de remplacement de courroie, remplacement de frein, ça vous prend des pry-bars, au moins deux. Des serres de 6 pouces. Une bonne masse, très important. Du duct tape, de la broche. Une bonne barre de force. Si vous êtes capable, essayez de vous trouver un tuyau comme celui-là. À peu près deux pieds de long. À peu près un pouce et demi de diamètre. Puis, l'épaisseur du wall est à peu près d'un huitième de pouce. Donc, ça prend quelque chose d'assez costaud. Parce qu'on, pour être capable d'agrandir le levier, on risque de forcer beaucoup avec ça. Ça peut servir aussi pour la pry-bars. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau des produits, brick cleaner, évidemment, pour nettoyer les freins. Plus de film, lubrifiant à tout usage, qui peut servir aussi d'anti-rouille. Très bon produit. Un liquide pénétrant pour les boulons qui sont rouillés. Évidemment, la graisse. La graisse à étrier, qui est synthétique, qui résiste aux hautes températures. Et celui-là, c'est de l'anti-seize pour éviter que les boulons ne collent dans la rouille. Finalement, la colle époxy et l'antigel pour serrure. Donc, ça vous fait un beau petit kit pour la maison. J'espère que ça vous a inspiré pour votre trousse d'outils. Si oui, aimez et inscrivez-vous. Salut! ... ... ... ...